La coordination des experts électoraux africains a déployé 38 observateurs internationaux venant du Cameroun, Sénégal, Benin, Mali, Maroc, Gabon et du Togo dans les localités suivantes. Korogo, Boaké, Kachola, Ségela, Yamoussoukou et Abidjan le jour du scrutin. Comparativement au premier tour de l'élection présidentielle, la campagne du second tour a été émaillée de violences. Les observateurs de la coordination des experts électoraux africains ont constaté que les électeurs ne sont pas sortis massivement pour remplir leurs devoirs citoyens comme au tour précédent. Suite aux échanges de points de vue convergents avec d'autres groupes d'observateurs nationaux et internationaux, les observateurs de la coordination des experts électoraux africains constatent également que le scrutin présidentiel du 28 novembre 2010 en République de Côte d'Ivoire a été entaché dans les circonscriptions électorales, entre parenthèses, Korogo, Boaké, Ségela, Tortilla, Garango, d'irrégularités majeures telles le vol des unes, séquestration des représentants et des délégués des candidats, votent multiples, le refus systématique de la présence des observateurs internationaux dans certains bureaux de vote à l'heure du dépouillement des bulletins et pètes des vies humaines. Par conséquent, les observateurs internationaux de la coordination des experts électoraux africains considèrent que l'élection présidentielle dans cette circonscription électorale ne répond pas aux critères et aux normes d'une élection libre, transparente et équitable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada